bonjour après les fêtes il ya souvent des promos d'acheter un lièvre alors il nous faut des bouts de même taille alors on va couper le bas de la cuisse ici comme tous les bouts sont grillés on les met dans un plat dans un bac d'eau froide un quart d'heure plus au frigo puis on récupère le gras du sautoir on met au frigo pour une autre utilisation je me suis récupéré des bouteilles en verre pour acheter les grosses bouteilles qui sont moins chers alors on met un litre de vin rouge dans le sautoir on met le feu puis avec une spatule on gratte le fond donc quand le vin rouge et d'où en bouche il ya plus d'amertume un peu d'acidité c'est pas grave on arrête de réduire puis au robot coupe les mains sur le plus petit on va faire des rondelles de carottes en les mettant droite de céleri branche de fenouil tomate alors 475 grammes de carottes ainsi que 355 grammes de céleri branche en commençant par mettre le côté feuilles pour aller fenouil on va faire une croix quand même qui va jusqu'aux branches 280 grammes de fenouil et 500 grammes de tomates on garde aussi le jus ensuite on met tout dans un plat de taille adapté 7 litres le plat on pèse 250 grammes de lait on met dans le plat ensuite on pèse 350 grammes de fond qu'on fait décongelé au micro ondes alors le fond normalement pour le jib jc 300 à 400 grammes moi je préfère quand même mettre 400 grammes là vu que j'ai mis du lait je vais mettre 350 grammes je viens de le dire on y met aussi une demi cuillère à café rase de béros moulus ainsi que trois feuilles de l'or et sèche ou deux fraîches pour finir on met de l'eau jusqu'à ce qu'on recouvre toute la la viande la garniture d'ailleurs celle là on voit là dedans hop voilà on verra la suite demain on met au frigo le lendemain dans le faitout on met tous les légumes tout le bouillon on met la viande à part on la fait cuire au micro avec un couteau on pique au milieu faut que ça soit brûlant quand on met le couteau sur la langue on les cuit par type voilà par exemple ces deux on les cuit en même temps donc brûlant à coeur et plus de sang rouge aussi on met la viande dans un plaque et dans un bac d'eau froide le jus de cuisson dans le bouillon puis on cuit l'érable puis les ailes si si c'est une aile ça et les pylons les pylons on a remué bien entendu tout le long de la cuisson les légumes et le bouillon quand les légumes sont croquants assez cuit on les met dans une passoire qui est dans un plat avec une écumoire une araignée on les met aussi à refroidir dans le bac d'eau froide dans un plat on finit par cuire les deux ou deux cuisses il reste le bouillon à faire on va attendre qu'il soit corsé pour le lier on va aussi remuer temps en temps les légumes pour qu'ils refroidissent plus vite voilà c'est corsé je suis content il ya assez de sauce valier dans un bol on met un peu de maïzena ici à peu prix deux cuillères à soupe bombée du lait pour la dissoudre et on fouette on ajoute petit à petit les maïzena à la sauce jusqu'à ce que ça reboue en fouettant pour voir si c'est assez épais si on veut en remettre ou non voilà alors en tout j'ai mis à peu près quatre cuillères à soupe bombée et là c'est assez épais on dirait une danette on la change de plat on met dans un bac d'eau froide un quart d'heure puis au frigo pendant que ça refroidit on sale en poivre on mélange en gouttes on recommence si nécessaire puis on peut chauffer de l'eau dans la casserole de la sauce on va réduire le feu pour avoir un petit bouillon voilà comme ça puis on met du riz à cuire dedans en remettant régulièrement on touche plus la puissance du brûleur pendant ce temps on sale en poivre on mélange en gouttes on recommence si nécessaire les légumes puis au frigo on les garde séparément viande sauce légumes riz parce qu'il faut refroidir le plus vite possible et qu'il y en a beaucoup et surtout que ça n'a pas fini de cuire en même temps et voilà bon appétit